On parle du déconfinement, je voulais savoir ce que vous aviez comme information à la SNCF ? Il y a pas mal de collègues qui n'ont quasiment pas été confinés pendant toute la période qu'on vient de connaître. Pour donner un exemple concret, dans les postes d'aiguillage aujourd'hui sur la région de Paris-Est, là où je travaille, il y a 120 aiguilleurs qui travaillent tous les jours. Il y a des gens au travail, notamment tout ce qui est sous-traitance, le nettoyage, l'accueil, la sécurité. Eux sont des collègues qui n'ont pas arrêté de travailler, qui ont eu une surcharge de travail, notamment dans le nettoyage, parce que même s'il y avait beaucoup moins de trains, et il y a encore beaucoup moins de trains, il s'avère que les tâches à effectuer sur ces trains sont plus importantes. Pour donner un cas concret, il y a eu trois décès sur la région de Paris-Est depuis le début du Covid-19. Ce sont trois collègues de la sous-traitance. Un collègue de l'accueil, qui fait un peu de sécurité, et deux collègues du nettoyage. Pour ce qui est de la reprise, le 11 mai, quand je dis reprise, il faut tempérer, elle va commencer avant pour nous, puisqu'il s'avère que pas mal de gens sont partis se confiner en province, par exemple pour les parisiens, il va falloir qu'ils rentrent. Donc c'est dès le 8 mai que le trafic va commencer à reprendre un petit peu sérieusement. On se rend compte surtout, depuis une dizaine de jours, que l'activité a repris dans pas mal d'entreprises, notamment parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les trains, et notamment dans les transiliens, dans les trains de banlieue, même le syndicat des syndicats, le syndicat Sud Rail de Paris-Est, par exemple, a fait une petite vidéo qui montre que les trains du matin sont blindés, qu'il y a plein de monde dedans, et donc la SNCF se sert de cette situation pour expliquer qu'il faut reprendre le trafic, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et plus il y aura de monde dans les trains, et plus il y aura de trains, plus les gens diront qu'il faut reprendre le boulot, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais il s'avère qu'aujourd'hui, et ce sera pire si les conditions restent comme elles sont le 11 mai, les conditions ne sont pas réunies pour que le trafic puisse reprendre de manière correcte, aussi bien pour les salariés que pour les usagers. Grosso modo, de ce qu'on sait, c'est qu'à partir du 8, 10, 11 mai, il va y avoir une reprise du trafic en S1, donc service minimum 1, là on est en S0, on va passer en S1, ça va durer 15 jours, après il y a 15 jours de S2, 15 jours de S3, etc., jusqu'au mois de juillet, jusqu'en début juillet, c'est-à-dire que début juillet, on va retourner à un trafic normal, a priori dans l'état actuel des choses, mais ça change tous les jours. Voilà, une information qu'on nous donne le lundi matin, le mardi soir, elle est plus valable. À la SNCF, ils ont remis en place par exemple les chantiers, les chantiers sur les travaux, les travaux non essentiels, c'est-à-dire pas les travaux d'entretien du réseau pour que la sécurité soit maintenue, mais par exemple, les travaux de raccordement du RERE entre Magenta, enfin, Haussmann Saint-Lazare, pour aller sur Mante-la-Jolie, ce ne sont pas des travaux d'une urgence absolue, ces travaux-là ont repris. Donc par exemple, il y a beaucoup de travaux de nuit qui ont repris. Dans les transports, il faudrait qu'il y ait cette fameuse distance de sécurité, cette distance d'un mètre entre chaque voyageur, donc ça, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de trains, il faut que les gens puissent voyager avec des masques, que les salariés qui sont en contact avec les usagers aient aussi des masques, pour le coup, de type FFP2, des masques assez efficaces, il faut que tout le monde ait ça, pour l'instant, il n'y a pas. Donc tant qu'il n'y a pas les masques, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a la possibilité de reprendre le trafic, peut-être que la direction l'envisage, parce que ce qu'elle veut à tout prix, c'est que ça reprenne, c'est que ça reparte. Les fameux tests, il faudrait que les gens qui aillent travailler puissent être testés avant, pour savoir s'ils ne vont pas contaminer leurs collègues, tout simplement, et il faudrait demander que, par exemple, à chaque reprise de travail, il y ait un test, tout simplement, et qui permette de savoir si telle ou telle personne ne va pas refiler le Covid-19 ou ne va pas l'attraper en allant travailler, tout simplement. Et ça, vous n'avez pas ça du tout, ni masques, ni tests, rien du tout. Les masques, ils disent qu'ils vont les mettre, qu'on va les avoir. Mais, par exemple, il y a des masques qui ont été commandés, qui arriveront après le 11 mai. Ils arriveront le 17 mai, par exemple, sur certains chantiers à la SNCF. Si la reprise, c'est le 11 mai, il faut les masques le 11 mai. Et il faut plus qu'un masque par jour. On travaille 8 heures, les masques sont valables 4 heures. Il faut que, sur les 8 heures, il y ait une pause pour aller boire un verre d'eau, pour manger, parce que souvent, si tu travailles de 6 heures à 14 heures, il y a le repas du midi qui tombe là, ou des fois, une petite pause pour le petit-déjeuner. Donc, il faut plusieurs masques. Il faut un masque pour venir travailler. Il faut un masque pour rentrer chez soi. Donc, il faut au minimum 4-5 masques par jour pour aller travailler. Et là, on pourra dire que les conditions sont requises pour une reprise du travail. Et avec les tests, avec des tests. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai le Covid. Avant d'aller travailler, je veux être sûr que je ne vais pas le refiler à mes 2-3 collègues de travail avec qui je suis dans le bureau. Et puis, il y a de nouveau un pic, une remontée de l'épidémie. Et du coup, qu'est-ce que vous faites au niveau syndical par rapport à cette date du 11 mai, de cette reprise ? Quelles sont les revendications que vous mettez en avant, les batailles, etc. ? Eh bien, sur les revendications, je viens d'en donner quelques-unes. Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on fait une sorte de listing équipe par équipe, chantier par chantier, de ce qui est nécessaire. Par exemple, sur l'escale de Paris-Est, où les collègues sont en relation avec les usagers toute la journée, il faut bien sûr que chacun ait du gel dans sa poche, il faut que chacun ait un masque, il faut qu'il y ait la fameuse distance entre les usagers et les salariés, mais on n'arrête pas de dire tout le temps qu'il faut que les gens puissent se laver les mains. Eh bien, il faut par exemple qu'il y ait une pause de 10 minutes toutes les heures pour avoir le temps de remonter de la plateforme jusqu'au vestiaire pour se laver les mains. Il faut le nombre de masques suffisant. Il faut que les collègues se croisent au minimum. Donc, il faut parfois changer les horaires de prise et de fin de service en les raccourcissant, pas avec une meilleure amplitude, mais en les raccourcissant. Ça, c'est valable pour un chantier sédentaire sur la gare de l'Est, mais pour les contrôleurs qui, par exemple, vont aller jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Colmar, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les RHR, repos hors résidence, si en gros, ils vont dormir dans les foyers ou pas, ou alors qu'on s'arrange pour qu'ils puissent faire l'aller-retour dans la journée. Mais un aller-retour dans la journée dans un train, est-ce qu'on a le temps de contrôler ou pas, c'est-à-dire de retourner au contact de la clientèle ? La réponse pour nous, c'est non. Voilà, le contrôleur assure les missions de sécurité, en fait, dans un train qui ne sont pas forcément celles du contrôle, quand même, qui ne sont pas celles du contrôle. Le contrôleur, il est important pour, si jamais il y a un accident, il est l'interface entre le conducteur et les voyageurs, il peut donner un coup de main au conducteur en cas de problème en cours de route, etc. Tout ça, ça, c'est des missions de sécurité du contrôleur. De toute façon, on voit bien qu'effectivement, si un contrôleur passe dans les trains, c'est comme s'il faisait circuler le virus de voyageur en voyageur, quoi. Voilà, les billets, les téléphones, maintenant, les gens sont sur téléphone. Donc, même si tu prends des gants, voilà, tout ça se refile. Donc, c'est non. Donc, tout ça, on veut la garantie que ce sera dans ces conditions que le trafic reprendra, s'il doit reprendre. Donc, voilà, la SNCF, elle a demandé à ce que les voyageurs puissent avoir des masques, ce soit obligatoire. Mais aujourd'hui, ils ont toujours un peu cette fâcheuse tendance à se cacher derrière leurs petits doigts, ils disent que ce n'est pas la SNCF qui peut l'imposer. Il faut que ce soit une décision du gouvernement. Peut-être d'un point de vue juridique, etc. Et puis après, la question, c'est de savoir qui doit distribuer les masques. Bon, ils se débrouillent. Nous, on reprendra le travail quand les conditions seront réunies. En Turquie, à Istanbul, les masques sont distribués gratuitement à l'entrée du métro. Il n'y a pas de raison qu'ici, ce ne soit pas la même chose et qu'à l'entrée des gares, tous les voyageurs n'aient pas un masque pour voyager. Donc, on est en train de nister tout ça et ce sera les conditions pour reprendre le travail. Si ces conditions ne sont pas réunies, de toute façon, il y aura droit de retrait. C'est-à-dire que les salariés n'iront pas se mettre en danger pour une reprise à tout prix du trafic qui ne correspond pas aux impératifs de santé de la population.